Les démineurs arrivent sur place, ils repèrent les lieux. Le trou abritant la bombe de 454 kg est rempli d'eau. Les professionnels se préparent. Pendant ce temps, une centaine de larmoriens s'est regroupés dans les salles des saisies et des algues. L'événement rappelle des souvenirs. Ça impressionne, ça nous rappelle notre enfance. Pendant la guerre. Pendant la guerre. Il y avait des chants, il n'y avait pas de maison. Et les enfants jouaient là, certainement. L'occasion aussi de nouer de futures amitiés. J'ai fait connaissance d'une de mes voisines que je ne connaissais pas encore. Ça permet d'échanger et de se revoir sûrement après. Monsieur le maire part pour une tournée de vérification. 40 policiers sont mobilisés bloquant les accès ou tentant de convaincre les récalcitrants de quitter leur domicile. Je suis là pour vérifier que tout aille bien et donner un coup de mal très échéant. Mais pour l'instant, je suis un peu pour le coup de conforme. Mais bon, il faut que je sois là quand même. Donc on va continuer. Plus de 420 maisons à évacuer, 800 à 1000 personnes concernées. C'est tout un quartier qui est vidé. C'est très désagréable et ça me fait vraiment... J'ai les battements du cœur qui sont absolument anormaux là. Parce que c'est la première fois que ça m'arrive de voir ça. Et de voir l'Armor-Plage-Ville-Morte, comme vous dites. C'est très drôle. Mais bon, il faut ce qu'il faut et la sécurité avant tout. Retour au PC secondaire à la mairie. Victor Tonnerre est le seul à pouvoir lancer les opérations. Il n'y a aucun souci pour le top départ pour les démineurs. A tout à l'heure. L'opération de déminage aura duré une heure et demie. Les cloches retentissent. Les habitants peuvent regagner leur domicile. Les accès sont débloqués. On découvre alors la bombe anglaise de la seconde guerre mondiale. Il a fallu extraire cette partie-là en la dévissant à distance. Et une fois qu'on l'a eu extraite, manuellement, on est allé retirer le détonateur. La bombe sera transportée jusqu'à Brest, puis amenée dans un des deux centres en France capables de la détruire. Cette opération impressionnante de par son dispositif est qualifiée de simple par les démineurs. On estime qu'une bombe de la seconde guerre mondiale sur dix n'a pas explosé. Du travail en perspective pour le centre de déminage de Brest.